L'arachide, c'est connu en Afrique, la sauce mafée, la culture de l'arachide en Sénégambie. Alors on aurait tendance à croire que c'est une plante qui vient d'Afrique. Mais pas du tout. L'arachide, également appelée cacahuète. Une cacahuète. Donc vient de la langue nouâtle. Ça se dit tlalcacahuatl, qui signifie cacao de terre, pois de terre, pistache de terre ou pinot, de l'anglais pinot. L'arachide était déjà cultivé en Amérique du Sud à l'arrivée des conquistadors. Il en est fait état pour la première fois dans une chronique espagnole de 1569 à propos du Pérou. Où, par la suite, on a trouvé en grand nombre des pousses et des graines d'arachide dans les tombes précolombiennes. Le beurre d'arachide est très populaire en Amérique du Nord. Et le mot en français cacahuète vient d'un mot amérindien. Amérindien, le mot tlalcacahuatl, qui vient de la langue nouâtle. Vous voyez le tl avec le a, atl, qui se retrouve dans la phonétique du mot atlante, atlantis, atlantide. On va revenir plus en détail sur la civilisation du Golfe du Mexique et du Pérou. Donc la tomate, aussi, est une espèce de plante herbacée de genre Solanum, de la famille des Solanaceae, originaire du Nord-Ouest de l'Amérique du Sud, largement cultivée pour son fruit. Le substantif féminin tomate est un emprunt par, d'abord, l'intermédiaire de l'espagnol, tomaté, puis par celle de diverses traductions au náhuatl. Encore, vous allez voir que cette langue du Golfe du Mexique, qui est parlée par une civilisation, un ancien empire, l'empire aztlan, qui est une langue de la famille uto-aztèque, le mot tomatel était le mot déjà employé par les Américains aborigènes avant l'arrivée des Espagnols. Le mot tomate est donc un mot dérivé des langues amérindiennes, comme patate, batata, qui vient du Taïno. Tomate n'est rentrée dans le dictionnaire de l'Académie française qu'en 1835, le fruit s'est longtemps appelé pomme d'amour ou pomme d'or. Aux origines, selon les données fossiles les mieux conservées, le plus vieil ancêtre de cette plante, baptisé Fisalis infinemundi, poussé dans la zone de l'actuelle Antarctique, qui était alors proche de l'Australie et de l'Amérique du Sud, il y a plus de 50 millions d'années. C'est ce qu'indiquent deux fossiles trouvés à Laguna del Junco, en Patagonie argentine. Ils ont été datés de 52 millions d'années. Le supercontinent Gondwana commençait alors à se disloquer. Il représente les silhouettes aplaties de fruits de type lanterne. Le milieu est aujourd'hui pauvre et sec, mais durant l'Eocène, moins 56 millions à moins 33,9 millions d'années, il s'agissait d'un lac de Caldera. Et le climat était plus tropical. Cette découverte éclaire l'origine de la tomate pour laquelle on manquait encore de données sur les divergences phylogénétiques et moléculaires. Elle se montre plus ancienne qu'on le pensait, et les Solana cae auraient commencé à se diversifier avant la rupture finale de Gondwana. Les tomates contemporaines semblent toutes originaires des régions andines, côtières du nord-ouest de l'Amérique du sud, Colombie, Venezuela, Équateur, Pérou, nord du Chili. C'est en effet seulement dans ces régions qu'on a retrouvé des plantes spontanées de diverses espèces de l'ancien genre, Lycopersicum, notamment Solanum lycopersicum, seraciforme, la tomate cerise, aujourd'hui répandue dans toutes les régions tropicales du globe, mais suite à des introductions récentes. La première domestication de la tomate à gros fruits est vraisemblablement intervenue dans le Mexique actuel, où l'on retrouvait les conquérants espagnols lors de la conquête de Tenochtitlan, au Mexique, par Hernández Cortés en 1519. Cette domestication s'est probablement produite après celle de la tomatille, qui était plus appréciée que la tomate à l'époque pré-hispanique, mais sa culture s'est marginalisée par la suite. Le maïs était aussi appelé blé d'Inde au Canada. Cette espèce originaire du Mexique constituait l'aliment de base des Amérindiens avant l'arrivée en Amérique de Christophe Colomb. La plante fut cultivée dans les anciennes civilisations d'Amérique centrale et méridionale, et était cultivée par les Nord-Amérindiens avec la courge, le haricot, en utilisant la technique dite des trois sœurs. La technique agricole mixte des cultures complémentaires dite des trois sœurs représente les trois principales cultures pratiquées traditionnellement par diverses ethnies amérindiennes d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale. La courge, le maïs, le haricot grimpant. Habituellement, le haricot, téparis ou le haricot commun. La culture conjointe de ces trois plantes compagnes présente plusieurs avantages qui profitent à la culture de chacune. Les plants de maïs servent de treille aux haricots grimpants et les haricots fixent l'azote bénéfique à la croissance du maïs. De plus, le maïs et le haricot forment une paire alimentaire de base qui fournit tous les apports nécessaires en acides aminés essentiels. Cette technique d'agriculture a une place importante dans plusieurs mythologies amérindiennes. Au Mexique, cette technique maya est appelée milpa, terme dérivé de la phrase en ouacle, milpa signifiant « ce qui est semé dans les champs ». Du nuacle, mili, champ, et pas, vers, le popol vu. Livre sacré des mayas fait référence à cette triade agricole et alimentaire. L'origine botanique du maïs, plante qui n'existe pas à l'état sauvage sous sa forme actuelle, a longtemps été sujette à controverse. De nombreuses hypothèses ont été avancées pour expliquer l'origine du maïs dans la Méso-Amérique. Mais deux écoles continuent de s'affronter. Celle du maïs sauvage, qui existait avant l'arrivée de l'homme, et celle de la théocynte, ancêtre du maïs sauvage. Alors, théocynte, zéa, zéa est un genre de plante monocotylédone de la famille des poaceae, originaire d'Amérique. Ce genre comprend le maïs et les théocyntes, originaires du Mexique, et souvent considérées comme les ancêtres du maïs cultivé. Les théocyntes sont originaires d'Amérique centrale. Les populations sauvages sont toutes plus ou moins en danger, car de répartitions assez restreintes. Sauf mexicanas et parviglumis, et messicoles, des champs de maïs où elles sont traitées comme indésirables, même si certaines populations les considèrent traditionnellement comme plantes compagnes, voire comme indispensables à l'amélioration de leur propre maïs. Elles sont très importantes pour l'amélioration du maïs cultivé par leur résistance aux maladies et prédateurs. Leur richesse nutritionnelle, mexicana, leur tolérance au sol sec, mexicana, diplo pérenniste et pérenniste. Au sol inondé, nicaragouensis. L'adaptation à des sols acides, salés, pauvres. Conscient de la valeur de ce patrimoine, le Mexique et le Nicaragua entreprennent des campagnes de protection. Le nom générique Zéa a été attribué en 1737 par l'innéomaïs, qui était à l'époque l'unique espèce du genre sous le nom de Zéa-maïs. Ce nom emprunté au grec ancien, désigné dans l'Antiquité une espèce de blé vêtu, probablement l'épautre. L'inné se justifie ainsi. Zéa est le nom, jusqu'ici incertain donné par les anciens, à une variété de blé. Nous l'avons repris pour désigner ce nouveau genre à la place du mot barbare maïs. Le manioc, aussi dénommé yucca ou tapioca, est une espèce de plante de la famille des Euphorbiaceae, originaire d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, plus particulièrement du Sud-Ouest du bassin amazonien. Largement cultivé comme plante annuelle dans les régions tropicales et subtropicales pour sa racine tubérisée riche en amidon. Le terme manioc désigne d'ailleurs bien aussi la plante elle-même. On en cultive deux variétés principales. Le manioc amer impropre à la consommation s'il n'est pas préalablement détoxifié et dont les racines séchées sont transformées en tapioca, en cassave ou en farine. La farofa est un ingrédient de la feijoada brésilienne qui, préparée sous forme de farofa, est un ingrédient de la feijoada brésilienne. Le manioc doux, dont les racines peuvent être directement consommées, on note cependant des cas de neuropathie car il contient des hétérocydes cyanogènes en moindre quantité, 8 fois moins que le manioc amer. La farofa est un mets d'accompagnement brésilien. Elle est préparée avec de la farine de manioc, frites dans du beurre ou de l'huile. Le manioc cultivé fort longtemps par les populations locales d'Amérique fut découvert par les Européens en 1500, quand le navigateur portugais Cabral accosta au Brésil avec ses oeuvres. Les premières mentions précises du manioc sont faites par Jean Léry qui aborde les codes du Brésil en 1557 et à court de provision troc des objets manufacturés contre des vivres, dont de la farine de manioc. De retour en France, Léry publie à La Rochelle le récit de son voyage, l'histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil, autrement dit Amérique, dans lequel il fait mention de la racine de manioc. Les Européens amènent le manioc en Afrique au XVIe siècle. La fabrication du tapioca est attestée pour la première fois dans un livre de Jean Niehoff qui séjourne au Brésil entre 1640 et 1649. Il parle de la fabrication d'une sorte de gâteau fait de farine de manioc nommé tipiacica. Manioc, étymologiquement, le terme manioc dériverait du toupie, comme on a dit tout à l'heure avec le topinambour où on a vu que ça venait de cette tribu, les toupies. Alors, manioc, ce nom proviendrait d'un mythe toupie, à propos de mani. Le manioc est aussi utilisé pour fabriquer une tortilla, le cassave, un pain, le chiquang. Et des bières traditionnelles, telles la kachiri, le munkoyo ou la mbegé. Le manioc a été importé du Brésil au XVIe siècle vers l'Afrique, où il est maintenant cultivé. Langues toupies, d'où est tiré le mot topinambour. Les langues toupies constituent une famille des langues amérindiennes d'environ 70 langues parlées par différents peuples natifs du Brésil. Les toupies et les guaranis, dans la forêt amazonienne et au Paraguay. La sous-famille la plus représentée des langues toupies est celle des langues toupies guaranis. Le toupie ou toupie guaranis a légué des milliers de mots au lexique du portugais et quelques dizaines au français, principalement des noms d'animaux et de plantes. Ara, Acajou, Jagua, Maraca, Petunia, Piranha, Sagouin, Tamandois, Tapir, Tatou, Toucan, etc. On voit Toupie-Namba, d'où vient le mot topinambour. Le Toupie-Namba est une langue toupie parlée au Brésil, dans les régions côtières s'étendant de São Paulo à l'embouchure de l'Amazon. La langue est éteinte. Le Toupie-Namba était la langue des Indiens Toupie-Namba. Rencontré par les portugais, quand ils arrivent au Brésil en 1500, L'importante zone géographique, tout le long de la côte atlantique, où était parlée la langue, donne l'impression au colonisateur que le Toupie-Namba est la langue générale parlée par les Amérindiens du Brésil. Avec l'expansion portugaise vers l'Amazonie, le Toupie-Namba donne naissance à une autre langue, le Nguengatu, qui existe toujours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501